Monsieur Bernalicis. Oui, parce que la vérité, c'est que ce mode de fonctionnement, en vous disant « Ah, vous voulez du temps pour préparer votre défense ? » Ah oui, pas de problème, c'est prévu, c'est prévu par les textes. Par contre, il va falloir aller au trou pendant trois mois. C'est comme ça que ça se passe. Mais si, c'est comme ça que ça se passe en comparution immédiate. Les gens renoncent à leur temps de défense pour ne pas finir au trou, et à la fin, on finit par être mal jugés. Et il n'y a que les plus déterminés, finalement, qui prennent cette décision difficile de se dire « Oui, je veux pouvoir préparer ma défense, et je vais aller au trou pendant un mois, deux mois, trois mois ou quatre mois. » Ce n'est pas possible d'être dans cette situation-là. Donc, il faut vous alerter là-dessus. Parce que, finalement, la réalité derrière, à la fin, c'est qu'on ne change rien ou débricole à la marge, et qu'on vient, à la fin, dire « Ah, il y a 2400 matelas au sol dans les prisons de ce pays. » Ah ben, si, je mélange tout, parce que c'est le même sujet, monsieur le ministre. Et qu'il est important de le mélanger, sinon, on n'arrivera pas à régler le problème. C'est ça, le sujet qu'on a. Et que, oui, la détention prévisoire reste la principale pourvoyeuse de peine de prison ferme, mais aussi de détention provisoire. Voilà. Et donc, c'est un sujet qu'on a sur la table. Et on ne peut pas subordonner le fait de préparer sa défense au fait d'être enfermé. Et c'est ça, c'est ça.